Le cours suivant, on monte sur le tapis, go go go, le cours suivant, on monte sur le tapis s'il vous plaît, réfléchissez-vous. Ok les enfants, aujourd'hui on prépare, ça va être notre dernier entraînement avec une intensité modérée avant la compétition, donc je vais vous demander d'être le plus concentré possible et de faire surtout attention à ne pas se blesser. D'accord les enfants, on fait un petit salut, on fait un petit droit, on fait un certain mouvement de tour et vous allez fêter la mobilité. On commence à vous, mais c'est vous. La rentrée elle est déjà commencée et nous au NRE Fight, nous avons déjà plusieurs élèves qui ont commencé l'entraînement. Aujourd'hui je vais vous préparer un petit vlog pour vous montrer notre section MMA avancée du NRE Fight. A partir de cette année, on a commencé à travailler avec des niveaux. Nous avons le groupe de 3 à 50, que ça va être les babies MMA, et nous avons le groupe de MMA débutants, et le groupe de MMA avancée, que ça va être pour les enfants du rang d'âge entre 6 et 11 ans. Donc vous vous convitez à voir la suite. Ok, on démarre Shadow Moxie, on s'applique, une bonne garde, une jambe devant, une jambe derrière, toujours disponible sur les appuis. On est en train de faire du Shadow, la plupart d'un flou. D'accord, je ne veux pas voir ça, d'accord ? Une bonne structure, épaule verrouillée, menton collé, les poings bien montés, les brailles sont durs et les coups de collé. Et à partir de là, les deux sur les appuis, brahavan d'abord, brahavan d'abord. Je travaille, je change de niveau, attitude compatible, je me déplace, je défale, je travaille brahavan, je prépare, et je complice. Allez, passe ! Hop, passe ! Je produis ее, hop, passe, hop, passe, hop, passe, hop, passe. Du rythme ! C'est de venir ? J'ai 김et jeannie administration. C'est de venir. On dirait Alexandre, ça va là-bas. Vous pouvez vous arriver à Bouta ? Ah, vous l'avez laissé déjà ? Ah, d'accord. Vous avez compris la consigne ? On se met par Bino, un, deux, trois. Allez, par Bino, un peu plus tard, à peu près. À relever ! À relever ! À relever ! À relever ! Go-go-go-go-go-go ! Ony vient d'épaisé, on y vient d'épaisé ! Un peu comme dans le shadow, dynamique dans le déplacement, sauf que maintenant, on va travailler le ping-pong, que tout le monde connaît déjà, c'est une combinaison à tour de rôle, sauf que cette fois-ci, on va le travailler avec notre préparation d'attaque. C'est quoi la préparation d'attaque, les enfants? D'accord, donc du coup, là, notre préparation d'attaque, ça serait notre bras avant direct, notre diap, c'est ça, d'accord, donc le travail que l'on va faire, ça va être, on se met en place, moi, j'envoie mon bras avant, lui, il me défend, je me déplace, j'envoie mon bras avant, lui, il me défend, et j'envoie une combinaison, un, deux, trois, par exemple, et lui, il les défend, d'accord, donc, j'ai préparé, j'ai préparé, j'envoie mon attaque, d'accord, la préparation d'attaque, elle va nous servir pour créer, les ouvertures pour arriver, pour arriver à réussir notre attaque, d'accord, et dès que ça, on est arrivé, c'est lui, à tour de rôle, un, un, pou, 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 et je travaille, et là, c'est à moi, vous avez vu, Gabriel, j'explique, je travaille le bras avant, là, je peux chasser, les variantes pour le bras avant, vous vous rappelez, soit je chasse, d'accord, soit je bloque, soit je bloque avec les deux bras, soit j'esquive, soit je fais un retrait de buste, à vous de voir, les différentes défenses que l'on va travailler, d'accord, donc, je vous fais l'exemple, et avec un peu plus de rythme, C'est compris ? Et c'est toujours en collaboration, un, deux, trois, let's go, allez, deux par deux, let's go, je mets le chrono, ens, un, deux, trois, let's go ! Aujourd'hui c'est un mercredi, c'est le Fight Week. Samedi nous avons une compétition dans laquelle on aura plus de 12 combats avec nos enfants à partir de U9 jusqu'à U20. Donc ça va être une grosse journée. Donc du coup ça va être le dernier entraînement avec une intensité modérée dans laquelle on va driller normalement. Et aujourd'hui on a décidé de faire des séquences techniques dans lesquelles on va démarrer avec la préparation d'attaque pour préparer les fenêtres soit pour attaquer les striking soit pour changer de niveau pour la lutte. On a vu aussi le concept de défendre et de contrer derrière automatiquement. Et derrière le contre-attaque maintenant on a vu changer les niveaux pour amener au sol avec un double leg basique, classique. D'accord ? Donc voilà, nous avons une équipe de compétition. Ça fait plusieurs années que l'on travaille déjà. On a un groupe assez structuré. Et ce samedi 14 septembre, ça va être notre première échéance de l'année. Même si on n'a pas eu d'entraînement pendant l'été, nos enfants ils sont prêts. Au NRF, on a une bonne méthodologie. Même pendant les vacances, on a eu le contact avec les parents pour qu'ils continuent à s'entraîner. Donc du coup aujourd'hui, on a fait cette préparation de drill technique pour être prêt, pour calibrer un peu et faire des ajustements pour le jour J qu'il manque trois jours. Demain, normalement, ça va être un entraînement dans lequel je ne vais prendre que les pattes d'ours. Un peu de mobilité, un peu des pattes d'ours pour avoir quelques sensations. Et derrière ça, vendredi, ça sera le jour de repos total. Donc nous avons hâte d'être à samedi et de vous montrer notre travail. Si vous voulez, laissez-nous en commentaire, on fera un bloc aussi de cette compétition. Pour la suite, on a le droit de faire des entraînements arrière, des clés de bras et des triangles. Allez voir l'avant au fond pour qu'il ne se plaise pas et je veux au fond. Faites, prends ton temps, de la prendre autant d'avoir les bonnes réactions. D'abord que tu fais des erreurs et que tu profites des erreurs. D'abord que tu défenses. Oui, c'est beau, c'est beau ça, un beau technique. C'est beau technique. Excellent. Oui, tu as le dos, continue à remonter vers le dos. Tu as le dos déjà. Remonte ton genou gauche et libère la tête. Oui, libère la tête, Naïm. Libère la tête. Remonte le genou droit. Avec ta main, la main, avec ta main, sa tête. Avec ta main, la main, la tête, merci. Merci, ça va. Je me trouve le dos encore, maquille les deux d'abord. Je me trouve le dos encore. Maquille les deux d'abord. Allez, venez, venez, venez. Va-toi, va-toi, il me se pèse. Oui, c'est le bras, il se pèse. Remonte, on trouve le travers. Elle va venir en l'air. Remonte, je le vois. Je ne suis pas plus à l'arrière, on va encore, on va encore. On ne va pas s'attendre, on va s'attendre, on va s'attendre. Ok, stop. En face de moi, tout le monde. Let's go. Formation. Yes, c'est rapide. Magnifique, les enfants. Très bien. Très bonne séance aujourd'hui. Merci tout d'abord à chacun d'entre vous pour rester fidèle au club et pour être régulier dans vos entraînements. D'accord ? Merci à tout le monde. On se tient droit et droite. Tout le monde, check la main de tout le monde. Bravo, merci à tous et à la prochaine. Un, deux, trois. Oui. Est-ce qu'on peut répéter un peu plus énergétique ? Un, deux, trois. Oui. Merci beaucoup. Merci Etan. Merci, 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 merci. Merci, 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 merci. Merci. Donc voilà, ça a été tout pour aujourd'hui les amis. petite séance de MMA avancée à partir de 6 à 11 ans si vous avez aimé ce type de contenu si vous avez aimé le vlog faites le moi savoir en commentaire mais n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour recevoir toutes les notifications je vous dis à bientôt merci beaucoup pour votre soutien HOS